Hello les potes c'est Dofuséum on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo qui va initier une nouvelle série les amis vous l'auriez sûrement vu dans le titre les gars Cette petite série qui va s'appeler un jour un donjon Alors en quoi va consister cette série tout simplement Chaque, j'allais dire chaque jour mais ça va pas être tous les jours en gros ça va être Deux ou trois fois par semaine peut-être Voir on va plutôt baser sur une deux fois par semaine je pense On va taper un donjon du jeu avec la team Et on va voir la rentabilité de celui-ci les gars Avec tous les aspects qu'il prend en compte Donc le prix que ça coûte pour le faire, le temps que ça met pour le taper Combien il nous rapporte etc On va essayer de voir tous les aspects du donjon Pour essayer de déterminer le donjon le plus rentable du jeu les gars Au fur et à mesure Donc aujourd'hui les gars vous l'aurez sûrement marqué à la zone On est dans la zone Skara les gars Et ça veut dire qu'on va taper un petit donjon Skara Comment ça va se dérouler ? Chaque fin de salle je vous montrerai un petit peu les drops qu'on y retrouve Puis la salle du boss également Ensuite on capturera bien évidemment la salle du boss Et s'il y a des salles où il y a des choses à capturer On les capturera également ça je vous le dirai au fur et à mesure A la fin on se retrouve pour un bilan Et on regroupe tout ce qu'on a les gars J'ai bien évidemment vidé tous les enus, tout le KRA etc Pour avoir toutes les ressources directement Ça qu'il y en est en plus les gars On part directement dans le donjon du coup Première salle on se retrouve à la fin 3, 2, 1, c'est parti Alors les gars on est à la fin de la première salle J'ai essayé de lancer les coffres et de capturer cette salle On va voir je voulais faire un petit test Il me semble que les ailes de Skara sont capées à une par Skara les potes Mais je voulais quand même vérifier Alors il y avait ici par exemple On va voir ça un groupe les amis De 5 Skara C'est bien ça ouais Du coup on va se mettre sur le cran on va regarder un petit peu Qu'est-ce qu'on a chopé ? On a chopé donc le nombre d'ailes 1, 2, 3, 4, 5 Ah ouais on a chopé plus d'ailes Du coup ça doit pas être capé Ça doit être capé A plus que ça donc par conséquent les gars Après on avait un child blitz On n'a pas chopé énormément Mais globalement les ailes valent très cher On regarde un petit peu On a déjà chopé des items et des clés C'est déjà pas mal également J'ai capturé globalement dans le donjon Skara Je pense capturer à peu près toutes les salles les amis On va poursuivre du coup En je pense capturant toutes les salles par contre En ne coffrant pas toutes les salles pour l'instant Allez on continue Les potes Après la salle 1 vous retrouverez face à ce petit labyrinthe Très très simple Regardez on fait le chemin ensemble Pour que vous l'ayez au moins vu une fois C'est pas très compliqué Globalement il y a juste les petites Skara Qui agressent comme ça Regardez Généralement ils sont très simples à tuer Ils ont moins de 10% partout Et uniquement 100% dans un élément Quoi qu'il arrive Donc vous les turez très facilement Avec n'importe quel personnage de level Ils tapent pas du tout pour l'instant Moi je les ai pas vu taper Regardez vous les one-shotez Assez simplement Il n'y a aucune difficulté à ça les gars Puis vous continuez votre labyrinthe Très très simple Il faut juste éviter les trous Que vous voyez ici et ici Sinon vous tombez Dans une salle un petit peu Comme au donjon de tofu Puis vous devez recommencer à zéro Mais voilà globalement Il est très rapide à faire Il prend moins de 10 secondes à peu près Voilà les gars On poursuit du coup sur la salle 2 A tout de suite Les gars j'ai totalement oublié de record La deuxième salle Du coup on arrive directement à la troisième salle Globalement il n'y avait rien de plus Que la première salle On retrouvait des Skarafeuilles bleues Et c'est tout Et voilà Et donc du coup les gars On a drop quelques petits items C'est tout On se retrouve pour la salle 3 Je vous prends la fin de la salle Cette fois-ci c'est parti Du coup les potes Nous voilà pour la fin de la troisième salle Qui est allé assez vite En général on met une minute par salle A peu près C'est très très rapide On chope encore une fois des items Comme vous pouvez le voir C'est pas mal ça Vous verrez ce qu'on en fait à la fin Certains d'entre vous le savent déjà les gars Mais vous verrez à la fin ce qu'on en fait On regarde un peu le prix On chope pas mal de clés également Et des ailes aussi Ça c'est plutôt cool Des petites chairs d'insectes Ça c'est les gars Parce que je suis bien évidemment chasseur du coup Ça consiste ensuite à quelque chose de supplémentaire Si vous êtes chasseur Mais on fera tout ça le débrief à la fin On poursuit les gars Il ne nous reste pas beaucoup de salle avant le boss On poursuit les gars Avec une nouvelle salle Il y avait beaucoup de skaras bleus Globalement dans le donjon J'ai l'impression que c'est ce qu'on trouve en majorité pour l'instant Ça veut dire que si vous avez un perso haut C'est pas la folie pour le taper Ayez plutôt Dans tous les cas je pense que pour le taper Il faut avoir un perso soit multi-éléments Soit plusieurs persos les gars Parce que vous savez que les skaras ont 100% dans leurs éléments Les bleus par exemple ont 100% de résistance en chance Globalement du coup on a du choper pas mal d'ailes bleues Voilà Des petites ailes rouges également C'est plutôt cool Et toujours quelques items La salle était assez chiante En effet ils étaient tous cachés derrière un petit rocher Qui m'a ralenti un petit peu les gars Sinon on enchaîne sur la salle suivante Il va y avoir pas mal de blancs à ce que je vois On se retrouve du coup à la fin de celle-ci C'est parti Salle très rapide de nouvelle fois les gars Aucune difficulté sur celle-ci Pas d'obstacle particulier globalement On a fait une minute Donc là pour moi j'ai pas fait les salles sur celle-ci Qu'est-ce qu'on drop ? Beaucoup d'ailes blanches Ok ça c'est plutôt cool Et des items de la panoplie Scara blanche et scara verte Très bien On est du coup à la salle suivante les gars On est avec des immatures Très bien les immatures c'est celles que vous avez vu tout à l'heure les gars Souvenez-vous dans le labyrinthe On se reprend juste à la fin du coup c'est parti Au final les amis je pense que le donjon en fait la génération des mobs est totalement aléatoire Et ça je ne le savais pas Pourquoi ? Parce que là globalement en fait vous avez vu le groupe avant moi a eu des immatures Et moi j'en ai pas eu une seule j'ai eu que des scara basiques Donc je pense que la génération dans le donjon est totalement aléatoire Alors globalement pareil la salle est très rapide une nouvelle fois La disposition est totalement en ligne mais ça ne pose pas de problème On droppe encore une fois des items les gars Et on arrive progressivement voilà On y est les amis à la salle du boss Pour y arriver on a mis voilà un peu moins de 5 minutes Donc donjon très très rapide Ce qui nous importe le plus les amis dans ce donjon c'est cette salle là Vous allez voir pourquoi On se retrouve du coup à la fin de cette salle Qu'on va bien évidemment capturer pour voir l'intégralité de ce qu'on aura fait dans le donjon les gars Ensuite on fera un petit débrief à bon temps pour voir qu'est-ce qu'on génère vraiment dans un donjon skara Et en combien de temps on le génère les gars A tout de suite Voilà les potes on arrive à la fin de ce donjon Du coup j'ai coffré Je vais lancer les chances en plus avec les aînus J'ai bien évidemment capturé avec le kra les gars C'est une salle qui va assez vite Là ça va vraiment très vite Même si la disposition du donjon n'est pas idéale Elle est quand même globalement faisable Si vous êtes à plusieurs Si vous êtes en mono ça sera un peu plus compliqué Dans le sens où vous perdez tous vos PO les gars dans cette salle Durant les premiers tours par conséquent Vous devrez faire le tour de la map à pied Du moins durant les 3 premiers tours Ensuite vous récupérez vos PO les gars Puis vous éliminez les mobs Mais en mono ce donjon est un peu plus compliqué Je ne le recommande pas en monocon Je le conseille à partir de 2-3 persos globalement Alors on va tout de suite finir Si on a lancé la capture On va aller tuer le petit skara les gars J'ai fait un petit challenge à Nakorette en prime Qui est toujours très intéressant dans ce donjon là les gars De faire des challenges Allez les gars Du coup on va voir qu'est-ce qu'on va dropper Déjà on va avoir la pierre je pense Voilà ok la pierre du donjon qui est ici Les gars très important Les ailes de skara dorée Qui valent très très cher Comme vous allez le voir juste après Pareil au niveau des carapaces Qui en plus de ça ne sont pas capées de souvenirs Voilà vous voyez une nouvelle aile La viscère de skara boss dorée Elle ne vaut pas grand chose les gars Même si on pourrait penser que Vous voyez le nombre d'items qui sont drop C'est assez exceptionnel On se retrouve pour un petit débrief à Bonta les gars Du coup sur les lignes Une fois que j'ai réuni tous les items C'est parti Alors les potes Petit débrief Ce donjon nous aura pris Environ 10 minutes à taper Si vous le faites en rush Je pense que vous pouvez mettre Entre 5 et 8 minutes Vraiment si vous rushez les gars Donc une dizaine de minutes à taper Je pense pour ce donjon Globalement regardez Au niveau des ailes On en chope en moyenne 10 par couleur Pourquoi ? Parce que là on a chopé 15 bleus Et 6 rouges Donc ça compenserait Ça fait en moyenne 10 ailes de chaque couleur En fonction des groupes sur lesquels vous tombez De plus les amis On a chopé 2 ailes de skara dorée Et on va voir un petit peu le prix des antennes Et des carapaces Ça on n'en a pas drop beaucoup On est sur un enjeu de 10 minutes Je le rappelle les gars Donc alors skara Les ailes les amis Donc les ailes Voilà on est à peu près Les gars sur du 16, 15, 16 000 Voilà à peu près partout On est à peu près sur du 15 000 Les 10 Ici peut-être un peu moins sur les vertes On va partir les gars Sur une base De environ Allez 12 000 les 10 Parce que ça varie Du coup les noirs On n'a pas chopé beaucoup je crois Voilà les noirs On n'a pas chopé beaucoup C'est celles qui valent le moins cher Les bleus valent le plus cher Globalement Mais on est sur une moyenne De 12 000 les dizaines Les gars à peu près Dans le donjon Nous on en a chopé 40 Donc ça fait déjà Les gars 48 000 kamas Là de prix Sur les 10 minutes Ensuite on a Les ailes de skara doré Les gars on en a chopé 2 Ici ça nous fait Du 70 000 en plus Même 72 000 kamas Supplémentaires Ensuite on a quoi Les gars on a Une carapace de skara doré La carapace de skara Alors la viscère Les gars regardez Je vous montre Elle vaut absolument rien C'est dommage Les prix ont chuté Au niveau de la viscère Parce qu'elle ne sert pas à grand chose La carapace vaut elle 55 000 On a chopé une Donc ça nous fait 55 000 Supplémentaires Au niveau des autres carapaces Les gars regardez un petit peu Les prix On est très très cher On est très très cher On a chopé combien nous On n'en a pas chopé beaucoup A part au niveau des blanches On a chopé 8 Mais globalement ça vaut assez cher Donc là on va compter à peu près 5 000 de carapaces Parce qu'on n'a pas chopé Ah non c'est 5 000 unités Donc là on avait déjà On a déjà 20 000 de carapaces rouges Les gars quasiment 20 000 de carapaces rouges Au niveau des carapaces noires On en a 4 également Ça nous en fait à peu près 1 800 unités du coup Ça nous fait du 10 000 Non Ça nous fait du 8 000 A peu près Donc on est déjà les gars A 28 000 à peu près De carapaces en un seul donjon Voilà à peu près Ça en comptant les blanches Les noires et les rouges Qu'on a chopé 55 000 La dorée on a dit Les antennes Je ne pense pas que ça va très cher Les gars On va regarder ça Ah quand même Tout de même les gars Les antennes On a chopé 30 Et par exemple On est ici Déjà du coup Sur un 10 000 Les rouges On en a chopé Combien 20 Non 10 Les rouges On est sur un 5 500 Donc ça fait 15 500 Là les vertes On en a chopé 22 les gars Donc ça nous fait 6 000 Ça nous fait 21 000 Les blanches On en a 20 quelques encore Donc ça nous fait plus 15 000 Ça nous fait déjà Quasiment du 37 000 Les gars 37 000 Et 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 les noires Où c'est qu'elles sont Je ne les vois pas Où On a bien chopé des scaraf Ouais des noires Alors attendez Hop On va voir où c'est qu'elles sont Elles sont ici Et voilà à peu près pareil 2500 Ouais On est à peu près les gars A peu près sur un 35 000 Au niveau des antennes également C'est ça de prix Et ce qui nous intéresse Et ce qui nous intéresse Surtout les amis Maintenant C'est ces petits items Alors regardez la quantité Les gars Qu'on en a généré En un seul donjon Les gars C'est assez ouf Sachant qu'au final On a lancé les kofka La première et à la dernière salle On va aller briser ça Parce que le but C'est de les briser Vous ne vendrez jamais Vos items scara Je pense en hdv Basique les gars On va aller les briser ensemble Et on va voir à peu près Regardez déjà la petite somme De kama Sur 10 minutes de temps Je le rappelle les gars On est sur un 10 minutes Alors on va aller briser ça Et on va voir Combien de runes on génère Les gars Je les brise toutes Et on se retrouve C'est parti Ok les gars Donc on les a brisé C'est quand même assez ouf On peut mettre Attendez je vérifie Je crois on peut mettre 7 items dans le concasseur Si je ne dis pas de bêtises 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 les gars 8 On a mis 8 concasseurs full Et du coup les gars On a généré 7 fragments magiques Donc c'est vraiment énorme Les gars En termes d'items Ce qu'on a généré On va les ouvrir les gars Et on va voir Donc ça charge un petit peu les gars Parce qu'il y a beaucoup de runes Qui sont générées Ce qu'on cherche principalement Les gars A travers les scaras C'est bien évidemment Les runes repères Les runes pour 100 résistance Qui valent extrêmement cher En HDV les gars Donc là Bien qu'on soit sur un seul donjon Je ne pense pas Qu'on en génère à des centaines Mais je pense vraiment Que c'est un donjon Qui est très très rentable On va faire le calcul Dans tous les cas A la fin les gars Et on va voir ça Allez hop On charge la dernière rune On attend que ça s'ouvre Voilà la dernière est ici Donc les gars Au niveau des runes Allez on attend Que ça charge la dernière Ne les spammez pas les gars Sinon vous allez très vite Être déco par le serveur Ah ouais Donc c'est vraiment pas mal les gars C'est vraiment pas mal Il y a vraiment beaucoup de runes Les gars qui sont générées Donc les runes faux Et in ne valent pas grand chose Par contre regardez On va juste compter les gars Les runes qui valent A peu près le plus cher Donc il y a les runes repères Les gars Hop On va aller directement Ici Donc On va aller Regarder les runes repères les gars Donc Rune de forge magie Décotum sur une repère On clique Et on regarde combien il y en a Repère feu les gars Regardez ça C'est du 68000 les 10 Donc 6800 On va les compter au moins Je serai pas à 8000 unités On va les compter à 6800 unités les gars Et on en a 14 C'est bien ça Je vérifie Oui ça 6800 X 14 les amis Ce qui fait 95200 kamas En plus Hop On ajoute Je mets peut-être Un petit point et virgule A chaque fois Entre Ensuite Repère haut les gars Qui sont à 3200 kamas On a généré 32 32 fois 3200 Les gars C'est pareil Un 102 000 kamas What the fuck Les gars Ce donjon Je pensais vraiment pas Qu'il rapportait autant Genre très sincèrement Ça me Ça me surprend énormément Ça me surprend énormément Alors ensuite ici Ah Elles sont un petit peu moins chères Celles-là 1400 unités On va les compter moins chères Même les réperters Puisqu'elles partent moins chères On le voit par ça On va les compter Au prix moyen du coup De 546 x 22 Ce qui fait Un petit 12 000 C'est quand même Oups là Hop Qui fait un petit 12 000 kamas Qui est tout de même Pas négligeable les gars Sur un 10 minutes de temps De rajouter 12 000 comme ça Ensuite On continue Repère neutre Est-ce qu'on en a généré les gars Les repères neutres Qui sont Qui sont Qui sont Est-ce qu'on en a généré Je suis pas sûr On va vérifier Ah bah si Ici on en a généré 8 les gars Qui sont à 7900 unités Donc 8 X 8000 Ce qui nous fait Du 64 000 Oh la 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 les gars En vrai c'est ouf les gars Je pense vraiment Que je vais aller me faire Une grosse grosse session de farm Les runes PO Pareil les gars Vous voyez On se dit qu'on a généré Qu'une seule les gars Mais une rune PO Est-ce que vous connaissez Le prix d'une rune PO les gars On est sur un 23 000 supplémentaire C'est ouf les gars C'est ouf Parce que regardez Vous vous dites C'est plein de petites sommes Mais regardez tout ce qu'on a Comme petites sommes les gars On va faire le calcul Juste après Ensuite qu'est-ce qu'on a Qui vaut cher les gars On a des pavis On a généré 7 les gars Ça vaut peut-être pas grand chose Ah il y a les repères R aussi Qu'on a pas regardé en effet Repères R les amis Où est-ce qu'elles sont ? Alors les repères R Elles sont ici Ok non on est sur Un 1000 kama unité Pas un 10 000 unité Il faut pas rêver non plus On a 21 les gars 21 Donc ça fait 21 000 tout simplement On va pas faire la calculatrice Quand même pour ça 21 000 Ok très bien Et ensuite Voilà je compte pas vraiment Toutes les runes en plus Ça veut dire que Globalement Quand vous en spammerez Beaucoup de ces donjons là Les gars vous allez au final Arriver à avoir Des centaines de runes PA Vous tapez 10 donjons Vous avez par exemple 100 runes PA Qui va déjà 500 000 les gars A peu près Les runes crient pareil Les runes soins pareil Qui valent très cher les amis De base Globalement On va faire un petit calcul Les gars du coup De ce qu'on a généré En 10 minutes sur ce donjon Et après on ira voir En plus On rajoutera le prix De la capture les gars Donc on a 48 000 Plus Alors attendez 48 000 Plus 72 000 Plus 55 000 Plus 28 000 Ici les gars Plus 35 000 Ici Plus 95 200 Oh la 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 Ça monte déjà Très haut les gars Plus 100 2400 Plus 12 000 Kamas Auquel on ajoute 64 000 Plus 23 000 Plus 21 000 Les gars Et on va aller voir Le prix de la capture Ensemble J'ai déjà le prix Les gars C'est assez ouf Je vous le dis C'est assez impressionnant On va aller directement Voir le prix de la capture Les gars Tous ensemble Alors J'espère qu'on va pas se faire des coups En ce moment J'espère qu'on va pas se faire des coups en ce moment Là je devais des pierres d'âme pleines Bug pas mal Ah voilà on s'est fait des coups les gars Je me reco On se retrouve tout de suite Les gars Malheureusement il est impossible d'accéder à l'HDV Des pierres d'âme pour l'instant Ça bug J'espère que Dofus va faire quelque chose d'assez vite En comment on va faire quelque chose d'assez vite On peut pas accéder du moins aux pierres d'âme de gardien de donjon Les gars d'ailleurs Est-ce qu'il va d'escarre à lui ? Non Sinon j'en aurais acheté je pense Parce que vu la renta du donjon C'est assez une scène Globalement cette pierre les gars je vous le dis Moi je les achète entre 75 et 90 000 à chaque fois Et c'est rentable Largement rentable Parce que je me rembourse uniquement avec les ailes de Scaradoré Donc tous les items, toutes les runes etc Sont totalement gratos les gars Donc on va rajouter au prix le plus bas de la pierre Et on arrive les gars Franchement c'est vraiment ouf Je vous rappelle que les gars Le donjon dure 10 minutes Et peut durer les gars Genre vraiment 5 à 8 minutes Si vous le faites vraiment en rushant Moi j'ai pris le temps de record De vraiment prendre le temps etc D'expliquer les choses Si vous le faites vous Tranquille à côté d'une vidéo ou d'un truc comme ça Que vous êtes en mode farm Vous pouvez le faire à 5 à 8 minutes les gars On est en 10 minutes de temps Sur un total de 630 600 kamas les gars Je vous le montre 630 600 kamas les gars En 10 minutes sur un donjon les gars Où la clé ne coûte rien Puisque dans tous les cas les clés les gars Vous les droppez dans le donjon suivant Donc au final vous achetez une fois les clés Qui ne valent absolument rien Et vous continuez ça Et en plus les gars Cette somme est augmentable Si au lieu de vendre la capture Vous la tapez en arène Donc vous imaginez les gars La somme est folle vraiment C'est vraiment ouf Très franchement Je pensais vraiment pas qu'on serait à autant Alors il y a quand même des points fables dans ce donjon Les gars ce donjon n'est pas tout beau En effet c'est quand même un donjon chien à taper Si vous avez un seul perso qui est mono-élément Après globalement Si vous avez un cra même si vous êtes full feu Vous mettez la flèche Qui rajoute 40 dommages Les gars le sort qui rajoute 40 dommages Maîtrise de l'arc Et vous pouvez taper dans les éléments Les monstres ont 200 HP Donc vous les one-shotez limite quand même Quasiment Pareil pour les élus les gars Vous tapez Moi je tapais les roulages de pelle Sur les scarabs bleus Et ça les tue en 2 tours Donc c'est très faisable Même si vous avez un mono-élément les gars Vous pouvez taper ce donjon Finalement je pense en monocont Si vous avez quelqu'un Qui peut se mettre des dommages Ou qui se booste Vous avez des dommages globalement Assez suffisant Parce que les monstres n'ont pas beaucoup d'HP Après les gars C'est un donjon qui rapporte énormément Vraiment C'est pas pour autant qu'on a croisé des gens Dans le donjon les gars C'est parce que vraiment C'est un donjon qui se tape beaucoup Qui rapporte énormément Je vous conseille vraiment d'aller le faire les gars J'espère que cette première vidéo De un jour Un donjon vous a plu On changera de donjon du coup D'ici la prochaine étape les gars Je vais réfléchir auquel taper On verra Je suis globalement surpris Je rappelle 630 600 kamas les gars Générés en 10 minutes de donjon C'est vraiment ouf Sachant que les gars C'est des ressources Et des runes Qui partent très très vite les gars Donc ça Ça se vend quasiment dans la journée Tout ça Même moins de temps Je pense en 1h 2h C'est parti les gars On se retrouve du coup Pour le tirage au sort les gars Des 2 millions Qui avaient à gagner Souvenez vous Parce que dans la vidéo d'hier On a drop Un nofus emrod 96 vita les gars C'est parti pour le tirage au sort Let's go Du coup les gars On se retrouve directement Pour le multiplicateur Si vous ne connaissez pas C'est très simple A chaque vidéo de 2019 Donc tous les jours Il y a une vidéo Tous les jours Il y a au minimum 1 million à gagner les gars A chaque fois Là dans cette vidéo Il y a 2 millions Puisque lors de la précédente vidéo On a drop Un nofus emrod 96 les gars Du coup On avait rajouté 1 million de supplémentaires Sachez également Que chaque vidéo les gars On utilise le multiplicateur La roulette multiplicateur Qu'est ce que c'est Si ça tombe sur x2 Le gain du jour est multiplié par 2 X3 par 3 Et x5 par 5 On est parti les gars Aujourd'hui Est-ce que ça va être multiplié Attention Oh là 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 On était très proche du 5 Les gars On était très proche du 5 Malheureusement Ce ne sera pas multiplié Pour aujourd'hui encore On passe directement Du coup les gars Sur le tirage au sort Du commentaire gagnant Les gars Pour les 2 millions de kamas On choisit Le gagnant Et c'est Eddin Au plaisir On apprend tous les jours Bon jeu Et continue Ainsi Eddin Pardon Ou Eddin Je ne sais pas trop Tu remportes du coup 2 millions de kamas Mon ami Félicitations à toi Tu as juste à me contacter In game les gars Si vous aussi les gars Vous voulez participer Tentez de gagner des kamas C'est très simple pour cela Il y aura d'ailleurs Un million à gagner De la vidéo de demain les gars Pour ce faire C'est très simple Vous mettez un commentaire Vous vous abonnez à la chaîne Et vous mettez un pouce bleu C'est tout les gars Vous avez juste à faire ces 3 choses Vous abonnez Mettre un pouce bleu Et mettre un commentaire Et dès demain Vous pourrez tenter De remporter un million de kamas Les gars Et pareil pour tous les jours de l'année Vous avez juste à faire ça A chaque vidéo les gars Et vous remportez à chaque fois Vous tentez de remporter un million de kamas Voir plus les gars Ça peut monter très très haut Des fois Merci encore d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je suis vraiment impressionné Du chiffre qu'on a fait 638 000 Il n'a même pas 10 minutes Sur un donjon les gars C'est assez ouf En investissant zéro Parce que souvent Les techniques qui rapportent autant En besoin d'investissement Je pense aux forgerons Etc Voilà les gars J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Merci encore d'être toujours plus nombreux A me suivre A vous abonner Etc Je vous rappelle que vous avez le Snapchat Si vous voulez Dofuseum les gars D-O-F-U-Z-E-U-M Dans lequel il y a également Des concours spéciaux Je fais gagner des kamas Quasiment Toutes les semaines les gars Voilà C'est tout pour moi les gars On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo C'était Dofuseum Bye